Chers publics des arts florescents, Les musées de protection nous ont empêché de mener à bien notre festival de printemps cette année, fin du 24 au 26 avril. Mais Paul et moi avons décidé, avec le département de la Vendée, de faire un festival autrement. Et je suis ravi de vous accueillir à cette quatrième édition du festival de printemps, mais cette fois-ci en mode virtuel. Nous avons concocté pour vous, avec affection, un programme musical allégé et des images des jardins ici attirés qui sont en ce moment magnifiques. Je laisserai maintenant la parole à ma complice Paul, directeur d'art artistique du festival, pour vous en dire plus sur ce qui vous attend à partir de vendredi. Merci William. Mesdames et messieurs, nous avons l'habitude de vous accueillir chez nous, à Thierry, pour les festivals. Mais cette fois-ci, on arrive chez vous pour notre petit festival virtuel de printemps. Je voulais remercier très chaleureusement les chanteurs, les musiciens, les réalisateurs, les photographes, qui, malgré le confinement, ont fait un effort énorme pour partager un tout petit peu l'esprit, au moins, de notre festival avec vous. Donc, c'est quoi notre festival ? Ça va se passer entre le 24 et le 26 avril. Et ça commence avec le fameux Dolorosa du Stabatmater de Pergolès. Et ça va venir, pas tout simplement de Thierry, mais aussi de Paris et de New York. Parce que nous allons entendre les jeunes solistes Jessica Niles de New York, Théo Imar de Paris, et aussi les musiciens de Julliard, qui sont en États-Unis, chez eux. Et William Christie, bien sûr, attiré à son clavecin. Et ça sera suivi par les extraits de notre grande messe vénistienne par Vivaldi. Vivaldi a certainement écrit des messes, mais malheureusement, maintenant, il n'existe que certains mouvements. Et donc, j'ai dû reconstruire le Sanctus Elianius pour avoir une messe complète. Et c'était pour mettre en contexte le fameux Gloria. Donc, vous allez entendre les extraits de Gloria et de Sanctus Elianius. Et puis, vous allez entendre le Heimartem, qui vient de le Stabatmater d'Antonio Vivaldi. C'est chanté par Jakub Orlinski, que je connais depuis l'été étudiant à New York, au Julliard School, il y a quelques années. Et maintenant, il est devenu un des plus grands stars de la musique ancienne. Il l'enregistre chez lui. C'est un moment très touchant, très intime, avec piano. Ça part de notre situation, où on se trouve aujourd'hui avec le confinement. Et c'est très touchant. Et puis, bien sûr, il y a les deux concerts café, mais sans café, sauf si vous avez une machine à café vous-même. Et sans rencontre des artistes, mais nous sommes avec vous encore. Et il y a bien sûr aussi les visites virtuelles du jardin, pour que vous puissiez voir les fleurs de printemps qui sont tellement magnifiques dans le jardin à ce moment-là. Donc, j'espère que vous allez prendre plaisir de notre petit festival virtuel. Et je passe le mot au président du département de la Vendée, Yves Ovinet. Et je vous remercie. Je voudrais remercier William et Paul pour leur investissement dans cette première au niveau du département, c'est-à-dire proposer le festival de printemps en virtuel, traversant une période qui n'est facile pour personne, de nombreuses annulations de festivals, et pouvoir donner aux Vendéennes et aux Vendéens la possibilité de rejoindre l'ensemble des arts florissants au travers du virtuel est pour moi une belle chose à proposer à notre public. Évidemment, ces concerts qui étaient prévus dans quatre communes de Vendée à la fin du mois d'avril, nous avons été contraints de l'annuler. Et cette démarche va permettre à tout un chacun de pouvoir suivre, si je peux dire, quelques extraits des concerts qui auraient été donnés dans ces quatre églises Vendéennes. Merci donc à l'ensemble des arts florissants, merci aux musiciens, merci aux chanteurs, merci à Paul et à William de permettre une autre tenue de ce festival de printemps. Merci à vous.